Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de vidéos consacrées à l'attractivité territoriale. Je suis Noémie Condomine, je suis en charge de la communication et des publications du CNER et on va parler aujourd'hui d'une pratique qui rencontre de plus en plus de succès dans les territoires en France et à l'international. Il s'agit des ambassadeurs territoriaux. Le principe est simple, c'est pour un territoire, faire appel à un individu et à son réseau pour faire rayonner ce territoire. Pour cela, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Joseph Godet qui nous vient de Belgique et qui a travaillé au sein de l'agence Wallonne pour les exportations et les investissements, l'Awex, sur justement le lancement d'une démarche d'ambassadeurs territoriaux. Bonjour Joseph et merci d'être avec nous aujourd'hui. Première question, est-ce qu'on peut tout d'abord définir ce qu'est un ambassadeur de territoire et est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe plusieurs types de réseaux d'ambassadeurs ? Qu'est-ce qu'un ambassadeur ? C'est une personne qui va tenter d'agir pour son territoire. Il va faire des discours dans ses démarches professionnelles ou dans ses démarches privées. Il va, lors de ses messages, tenter de refléter le caractère distinctif et attractif de son territoire. Donc je pense qu'un bon ambassadeur, c'est un ambassadeur qui, lors de ses communications, fera refléter l'identité du territoire, c'est-à-dire son positionnement de marketing territorial. C'est très important. Il existe évidemment différents types de réseaux d'ambassadeurs. Je pense que chacun a sa particularité. Si on prend une vision plus globale, plus synthétique des choses, il y a deux chercheurs suédois, Per Ekman et Marcus Andersen, qui ont élaboré trois variables permettant de les distinguer. La variable la plus signifiante est le degré d'ouverture. Il y a des réseaux de type ouvert, tels qu'en Lilian, des réseaux qui, sans filtre, vont accepter monsieur et madame tout le monde. Ils vont bénéficier d'un nombre important de citoyens pour favoriser les échanges avec le monde environnant. Par contre, il y a des réseaux de type plus fermé, plus exclusifs, tels que Wallonia.be. Ce sont des réseaux qui vont émettre un filtre à l'entrée avec deux, trois questions pertinentes afin de voir si, finalement, l'ambassadeur est quelqu'un qui a de bonnes intentions pour agir correctement et réellement pour sa démarche. Ce sont des gens qui seront choisis selon leur expertise, selon leur profession ou leur position. Alors, deuxième question, comment cette démarche d'ambassadeur peut-elle s'intégrer aux autres leviers d'une politique d'attractivité qui se veut plus globale ? Est-ce que tout territoire peut prétendre à sa propre démarche d'ambassadeur ? Tout territoire peut, à un moment donné, faire une démarche d'ambassadeur. Encore faut-il que les citoyens y soient prêts. Je pense que les futurs potentiels ambassadeurs doivent répondre à trois conditions principales. Première condition, avoir un sentiment d'appartenance au territoire. Deuxième condition, un sentiment de fierté. Et enfin, être motivé à agir correctement. Par ailleurs, il faut faire attention à l'éventuel boycott que peut générer ce genre de démarche. Par exemple, en Wallonie, lorsque la démarche Wallonia.be a été lancée, les montants de la démarche de branding sont apparus dans la presse. Ça a fait un certain buzz négatif. Les citoyens l'ont un peu mal pris et ont pensé que c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Ce qui a créé, comme je l'ai dit, un buzz négatif. Et la démarche a pris un peu plus de temps à se lancer. Mais maintenant, je pense que la démarche est sur la bonne voie. Troisième question, une fois qu'on a créé sa communauté d'ambassadeurs, comment faire pour l'animer au mieux ? Il faut atteindre deux objectifs. Il faut que l'ambassadeur communique de façon répétée et de manière correcte. Il y a pour moi quatre règles fondamentales à respecter. Il faut tout d'abord engager un coordinateur du réseau qui va l'animer et le fédérer. Il faut ensuite envoyer à l'ambassadeur des messages simples sur le fond pour qu'il soit relayé facilement. Ensuite, il faut des outils, des outils du web 2.0, des toolkits, des comptes Facebook, un compte Twitter. Et enfin, il faut veiller à offrir des contreparties à l'ambassadeur. Ce sont certaines récompenses données selon le degré d'implication de l'ambassadeur. Ça peut être des places de concert notamment, ça peut être des repas, des apéritifs, qui soient organisés avec tous les ambassadeurs. Pour avoir plus d'informations sur les démarches d'ambassadeurs du territoire et sur l'attractivité des territoires en général, je vous invite à consulter l'ouvrage que le CNER a publié en 2015, « Attractivité et compétitivité des territoires », dirigé par Vincent Golin et Lise Bourdeau-Lepage. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501